Amadeus, Mission Impossible ou encore Casino Royale, dans le musée des studios Barandoff, les photos des grands tournages passés sont précieusement conservées. Considéré comme le Hollywood européen, Barandoff attire les super productions mondiales jusqu'en 2007. Historien des studios, Pavel Iiras se souvient de sa rencontre avec le réalisateur Roman Polanski sur le tournage de Lever Twist. Ça a été magique pour moi. On s'est rencontrés vers 7h du soir, ici à Barandoff, dans son petit atelier. Ce moment ne s'effacera jamais de ma mémoire. Mais progressivement, les stars internationales plient bagage, laissant le plus grand des studios, souvent vide. Entre 2002 et 2008, les investissements étrangers plongent de 86%. Les films à très gros budget se tournent vers des voisins plus attractifs. La principale raison, c'est la loi sur l'abattement fiscal qui a été introduite en Hongrie, en Allemagne et au Royaume-Uni. Et puis, le taux de change de la couronne tchèque et du dollar ne joue pas vraiment en faveur de la production en République tchèque. Dans le studio numéro 6, de nombreuses scènes du film Le Monde de Narnia ont été tournées. Aujourd'hui, on construit le décor d'une publicité pour une marque de bière. Depuis le départ des productions étrangères, Barandoff vit des programmes télé, de la publicité et des longs métrages. Si ce grand studio a su s'adapter, ce n'est pas le cas de tous les travailleurs. En termes d'emploi, d'équipe, on peut dire que des centaines de personnes ont perdu leur travail ou ont dû partir ailleurs. Mais les super productions pourraient bientôt revenir à Prague. L'industrie du film tchèque a convaincu le gouvernement de faire un geste. Un programme de compensation permettrait de rembourser aux productions étrangères les frais engagés à hauteur de 20%. Reste à obtenir le feu vert de l'Europe, une étape attendue ici avec impatience.